C'est sûr qu'en ce moment, pour l'achat des propriétés, c'est pas super évident. Les taux d'intérêt élevés continuent de donner des mots de tête à plusieurs. Ça vous décourage un peu de devenir propriétaire? Beaucoup. Ça me décourage beaucoup. Je travaille pour ça. Je suis approbateur hypothécaire, donc ça va pas bien, non? Comme prévu, la Banque du Canada garde le cap. Elle a annoncé mercredi qu'elle maintient son taux directeur à 5 %, inchangé depuis juillet. L'inflation a beaucoup baissé depuis l'été 2022. Mais comme tout le monde le sait, elle est encore trop élevée. Pas question donc de laisser entrevoir une baisse des taux d'intérêt. Non seulement l'inflation est encore trop élevée, mais les risques de nouvelles poussées inflationnistes ont augmenté, dit le gouverneur de la Banque. La guerre entre Israël et le Hamas pourrait finir par avoir des répercussions sur les prix du pétrole. Cela ferait monter l'inflation en flèche, dit le gouverneur, qui n'écarte pas d'autres hausses du taux directeur. Si les pressions inflationnistes persistent, nous sommes prêts à augmenter nos taux directeurs pour ramener l'inflation à la cible de 2 %. Selon la Banque du Canada, ce n'est pas avant 2025 que cette cible sera atteinte. Pendant la première moitié de 2024, l'inflation devrait avoisiner les 3,5 %. Plusieurs analystes affirment toutefois ne pas s'attendre à ce que le taux directeur soit à nouveau haussé prochainement. On le sait, la première hausse date de mars 2022. Donc, on est toujours dans ce qu'on appelle le 18 mois, avant que les faits se fassent sentir davantage sur l'économie. Un des plus gros moteurs de l'inflation, bien, c'est l'augmentation des coûts d'habitation qui sont liés aux hausses de taux. Donc, ça devient un petit peu contre-productif d'augmenter les taux pour combattre l'inflation. Les taux d'intérêt actuels incitent par ailleurs certains propriétaires à mettre leur demeure en vente et les acheteurs ne se bousculent généralement pas aux portes, dit cette agente d'immeuble. Moins d'acheteurs veut dire un pouvoir pour négocier. Donc, c'est un excellent temps pour un acheteur pour magasiner une propriété. Quant à la possibilité d'une récession au Canada, la Banque centrale reconnaît que les chances d'en éviter une s'amenuisent. C'est le 6 décembre prochain que la Banque du Canada doit rendre sa prochaine décision au sujet du taux directeur. Rémond Filion, TVA, Nouvelle-Ottawa.